Alors ça va Julien ? La semaine, votre semaine s'est bien passée ? Comment ? Votre semaine s'est bien passée ? Excellemment, j'ai visité la Sagrada Familia, le musée Gaudi, très sympa Barcelone, je vous le conseille. C'était très chouette. T'es content, ça te fait marrer toi ? Parce qu'ils t'ont mis une belle, tu t'es dit, chacun son tour. C'est normal, je comprends. Mais c'est beau, c'est de bonne guerre, bravo. Vous savez, tout ça, à part toutes ces histoires un petit peu minables de matchs qui n'intéressent finalement pas grand monde, il y a des choses beaucoup plus importantes, puisque pendant ce temps-là, le vendredi à Reims, il y avait un hommage. Peut-être que ça vous est passé au-dessus du cigare. Un bel hommage d'une personne, un grand monsieur du football, qui a fait gagner à un club espagnol à une autre époque et qui nous a quittés. Il y avait un très bel hommage à Auguste Delon à Reims. Je voudrais qu'on voit cet hommage avec un peu de recueillement. Merci pour lui. Mesdames et messieurs, merci de respecter une minute d'applaudissement en l'honneur de notre cher disparu, Unai Emery, qui nous a quittés en ce mercredi 8 mars. Oui, à son âme. Il est malade. J'étais à Reims, c'était très très émouvant. Vraiment, je ne sais pas, il a... Non ! Non ! Non ! Ah si ? Il y a eu une écrue encore, Paul Le Gouen. Ce qui est terrible, c'est que je te revois le match après, c'est que même à 5-1 et 10 ans, ils ne mettront pas le 6ème, mais quand même, c'est bien essayé. Ce n'est pas possible, il faudrait qu'il la ferme de temps en temps. En même temps, moi je dis ça. J'adore, je l'embrasse, Paul. Il sera là dimanche prochain. Ah bon ? Ne t'inquiète pas, moi aussi. Au Parc des Princes avec le retour des héros. Ça te fait marrer, toi. T'es content, hein ? Un petit province minable qui regarde les parisiens ridicules devant le monde entier. Les riches, ils en prennent pas à la gale. Vous êtes contents, vous ? De l'autre côté du périph, salaud de pauvre. Bon, bref. Ça fait 5 jours que ça ruine. Je vais te dire un truc, tu devrais au moins un petit peu remercier certains parisiens, dont Mickaël Madard. Tu avais 5 ans en 99, tu te rappelles le titre ? Tu te rappelles du titre quand tu avais 5 ans, des Girondins de Bordeaux ? Eh bien, à qui tu le dois ? Tu crois à lui ! Et à l'équipe du Paris Saint-Germain qui a laissé gagner Bordeaux le dernier match pour niquer Marseille. Il est en train de refaire l'histoire du foot. Lui, Marco Simonnet, Francis Liasser. Franchement, ils devraient avoir une photo aux Girondins. Vous avez été magnifiques, c'était très beau. Non, il y a quelqu'un qui... On chambre beaucoup dans le foot, on chambre beaucoup. En plus, je suis salaud parce que pour le coup, les Girondins, vous êtes assez discrets. C'est vrai, autant sa chambre, les Parisiens, les Marseillais. T'as vu comment ils chambent, les Marseillais, ils sont vulgaires. C'est vulgaire comme ils chambent, je trouve ça minable. Alors que vous, vous avez toujours cette hauteur. C'est vrai. Par exemple, Jean-Louis Triot, qui est parti, malheureusement, pas avec Emery Giroux, mais qui... Jean-Louis Triot, c'est vrai, il avait toujours un petit peu ce recul. C'est vrai, quand même, quelque part, ça change du milieu du football. Et moi, je me rappelle notamment, quand il y avait eu le titre en 2009, il avait gardé cette espèce de retenue. Regardez-le, c'était assez émouvant en 2009. Regardez, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Voilà Jean-Louis Triot qu'on voit en train d'arranguer les foules avec un bon esprit qui est assez rare dans le football et il nous manquera parce qu'il avait quand même ce flègme. Il y a un qui ne nous manque pas, c'est votre coéquipier, Nicolas Pallois. Il est sympa, Nicolas Pallois ? Oui, très gentil. C'est marrant parce que la dernière fois que je me croisais, il me disait... C'est vrai ou pas ? Non, non, non. Je ne suis pas sûr de l'avérison. Il y a un truc qui est génial, c'est que regardez, il a un tatouage de Nicolas Pallois. Regardez les images, c'est assez intéressant. Regardez, stop, parce qu'on peut arrêter. Voilà, mettez pause. Est-ce que vous savez ce qu'il y a marqué sur ce tatouage ? Pallois. Il y a marqué Pallois. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler de son nom. Oui, parce que les fois, il est là... Eh ! C'est Pallois ! Et là, il y a marqué Nicolas. Et là, il a t'a donné le sens aussi. Parce que sinon, il n'est pas comment il s'appelle. Toi aussi, tu as ton nom de tatouage ? Non, non, ça va, moi. On l'embrasse, il ne comprend pas tout. Eh ! C'est plus facile de comprendre Nicolas Pallois ou Jérémy Menez. Non, les deux, c'est très bien. Il y en a un, c'est entre les deux, c'est pas trop. Nous aussi, on a des vedettes à Canal, il n'y a pas que vous. Et vous connaissez notre plus grosse vedette ? Son ami, qui c'est ? Laurent Paganelli. Laurent Paganelli, alors lui, il connaît bien les joueurs. Jérémy Menez, la dernière fois, il avait appelé Henri Benimo, Serge Aurier. Bon, d'accord. Mais il a, il a, il s'est repris. Et là, par exemple, il parle à Djibril Sidibé. Eh ben, allez, Djibril Sidibé, il sait qui c'est, quand même. Il n'est pas complètement teubé, regardez. Oui, Laurent. Je savais Djibril, c'est justement à la rater. Jérémy Menez, j'en ai gardé comme mon groupe parce que... Ah, c'est froid. Jérémy Menez, il l'a déjà appelé Bernard, j'imagine, non ? Non, non, je sais. Oh, il t'a appelé Catherine, Françoise ? Non, franchement, on n'est pas à l'abri, hein ? A priori, il va l'appeler Richard. Bon, tu vois, c'est... Non, non, mais c'est très bien. Il est génial, Paga. Enfin, Paga, c'est pas là où il est le plus fort parce qu'il connaît pas les noms des joueurs. C'est pas grave. L'important, c'est l'analyse qu'il a. Il a toujours des petites phrases philosophiques assez fortes. Quand il va sur le banc pour parler à un entraîneur, par exemple, il lui dit des choses assez importantes et je pense que ça leur sert. Notamment avec l'entraîneur du Scodanger. Écoutez bien, c'est pointu. Il y aura plusieurs moments dans ce match. Le moment où on va avoir le ballon, le moment où on va avoir pas le ballon, c'est important. Voilà. Il y a deux moments dans le match. Il y a le moment où on va avoir le moment, le ballon. Et il y a le moment où on va avoir pas le ballon. C'est pas faux, au final. Et c'est entre ces deux moments-là qu'il faut agir. Ça se joue à ça, pour être précis. Malheureusement, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain dans la vie. Il y a aussi le foot de Ligue 1 qui, aujourd'hui, nous paraît un peu moins nul que ce qu'on pensait, finalement. Et je vous propose qu'on regarde ça un petit peu bapel-mêle. Président, une réaction après la branlée ? La vérité voudrait dire merci, Jackie. Merci, Michel. Merci, Jackie et Michel. Tiens, c'est le truc dont je t'ai parlé sur Internet. Enlargeyourpenis.com Tiens, pas mal. Eh les gars, c'est bon, je veux avoir le truc que je voulais, là. Tu sais, de cette taille. C'est cool. Merci. C'est pour moi. Tranquille. Non, il comprend. Expliquez-lui, il est complètement con, il comprend que d'aller lui dire. D'accord, merci. Vas-y, Gaëtan, vas-y. Contrôle, t'as une main à la place du bras. Du bras. Pas mal. Je voudrais dire gracias à Jackie et Michel. Tu vas voir, tu vas nous signer l'hôtel. Je nous ai réservé un truc, piscine à débordement et tout. Il y a une infirmerie. Ah merde, ouais, j'ai pas pensé. Ouais, ça c'est con, l'infirmerie, j'ai pas pensé. Désolé. Oui, monsieur. Va me chercher un café, ristretto sans sucre. Allez, casse-toi. Oui, merci, monsieur. J'ai télé... Eh mec, viens voir. Il y a un gars à Rennes, il a l'air encore plus con que toi quand il lance, t'as vu ? Oh, mais non. Oh, il est incroyable, eh. C'est un drais de nez, c'est un drais de nez, où là, où là, où c'est un drais de nez, où ? Allez, je fais des tractions. Et de une... Ouais, c'est bon. Oh, putain, c'est sourd, là. Merci, Jacques-Clier, Michel. Bon, les mecs, je crois qu'on n'a pas été clairs. Les gars en vert, au carré VIP. Les mecs en jaune, à l'entrée de la boîte. Et je veux voir personne qui n'a pas de bracelet à entrer, d'accord ? OK, chef. Putain, où est-ce que j'ai mis mes couilles, moi ? Ah, j'ai l'impression d'être Thiago Silva, lui. Mais tu vois, mon copain, quand il est en retrait, il faut lui donner... Arrête de nous faire chier, ton copain, il n'existe pas, Johan. Plus personne ne te parle. Même ton père, il ne te parle plus, merde. Eh, profondeur, mec, profondeur. Non, là, c'est trop profond, là. Là, c'est vraiment trop profond, bordel. Merde. Allez, vas-y, à toi. Oui, c'est bon, j'ai. OK. Attends, j'ai... Non, bouge pas. Attends, oui, attends. Oui, OK, c'est bon. Oui, non, je te la prends, d'accord. Oui, non, attends, en fait, c'est moi. T'en bouge pas. Voilà, non, attends, ouais, non, t'es nul. On est nul, OK. Obrigado, Jackie et Michel. Non, il faut que t'arrêtes de bouffer, mec. C'est pour toi que je le dis, là. Tu bouffes trop de cheesecake. Ça va te faire du mal. Et tu serres en deux pièces à ton âge pour démarrer dans la vie, c'est bien. Il n'y a pas de travaux, allez te réfléchir. Mange pas de cheesecake, putain. Mange pas de cheesecake. Je vais pas bien, là. OK. Vas-y, Jacques, t'es parti. Inarrêtable échec. Elle est partie comme une balle. Et hop, qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu ? Fais gaffe à ton cul, à trop tard. Attention. Et je vais passer dribble, chaloupé. Et je la mets au fond, direct. Elle y est presque. Ah non. Vas-y, mec. Tu check, brother ? Ah oui, non, pardon. Désolé. Non ! Non ! Non ! Ça manquait d'un procès, cette émission. Je suis un peu énervé en ce moment. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai une dernière question pour M. Laborde. Catherine, je sais plus qu'on va me françoise. Tu sais quelle est la différence entre Serge Aurier et Neymar ? Serge Aurier, il met 7 minutes pour enfiler ses chaussettes. Et Neymar, il met 7 minutes pour enfiler le PSG. Voilà.